En tout cas, il me ferait signe. Je suis là pour le moment encore. Donc j'attends que les autorités sachent que je suis là, même si je suis gabonais, mais je suis malien. Et j'ai doué à cette nationalité en tant qu'Africain. Votre nom et prénom ? Je m'appelle Eric Cotetier, je suis gabonais de père et de mère. Je suis un père de deux enfants. J'ésite au Gabon normalement. C'est depuis le passage du premier ministre actuellement qui est là. Le premier ministre malais, Shoguel Koukala Maïga. Voilà, le premier ministre malais. J'ai du mal à prononcer son nom. Depuis la conférence de... Vous pouvez m'aider ? Le système des Nations Unies. Voilà. Il a tenu tellement un bon discours qu'il nous a donné des frissons. Et après tous les événements qui se sont suivis, soyez-en sûrs que ça a réveillé quelque chose qui dormait en nous. C'est vrai que depuis le Gabon, nous combattons ces phénomènes-là. Nous sommes dans le mouvement de la société civile. Donc aujourd'hui, nous avons vu le président Asimu Goeta, si vous voulez bien, comme notre dieu, notre sauveur. Donc nous sommes obligés de nous accrocher à... Donc depuis le Gabon, vous suivez les mouvements maliens ? Depuis le Gabon, nous, on suit le mouvement malien. On suit en un mot le Mali. Et le Mali devient une référence pour nous alors. Vous êtes au Mali il y a combien de jours ou il y a combien de mois ? Je suis là au Mali depuis le mardi 12h de ce mois. Oui. Donc vous êtes venu au Mali parce que les Maliens ont un sens panafricain, c'est ça ? Oui, honnêtement, voilà pourquoi j'ai demandé la nationalité. Ça a commencé au moment où je demande la nationalité. Et ce qui est arrivé, c'est-à-dire que moi-même, j'ai pris mon engagement de payer mon billet et d'avoir un correspondant ici qui a pu quand même me trouver un logement où je suis en ce moment. C'est vrai que c'est pour un coup de temps. Mais avec le temps, soyez-en sûr que je reviendrai et je reviendrai et je reviendrai. Voilà pourquoi je demande la nationalité malienne, pour qu'elle puisse me faciliter la tâche quand je suis ici. Donc très rapidement, vous avez pris le style malien en Basin et puis avec... Non, ce n'est pas très rapidement, c'est pour vous dire que je suis malien d'esprit. Je suis porté des teneurs africaines, mais quand je suis arrivé ici, j'ai préféré prendre du Basin pour me mettre dans la peau du Malien parce que je suis malien d'esprit déjà. Alors quand vous êtes arrivé au Mali, certes qu'il y a juste quelques jours de cela, est-ce que vous avez approché des autorités maliennes pour l'acquisition quand même de cette nationalité ? Bon, là, à vrai dire que, c'est-à-dire que depuis que je suis là, je suis en train de faire des démarches. Il n'y a qu'aujourd'hui où j'ai eu l'occasion de me rapprocher du directeur de cabinet du premier ministre. Je lui ai expliqué que voilà, je suis au Gabon par rapport à ça, 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 ça. Il m'a dit, ok, d'accord, il a pris une note. Il m'a dit, en tout cas, il me ferait signe. Je suis là pour le moment encore. Donc j'attends que les autorités sachent que donc je suis là, même si bonhomme, je suis malien. Et j'ai eu droit à cette nationalité en tant qu'Africain. Voilà. Alors, ce vent pan-africain, en tout cas, milité par bon nombre de jeunes africains de nos jours, contre l'impérialisme occidental, comme ils le disent, avez-vous des doctrines ? Non, je vous dis qu'en réalité, que le peuple africain, que le peuple malien se réveille parce qu'en réalité, nous sommes un continent riche. Et la France, c'est un pays pauvre. C'est inacceptable que l'homme riche devienne le sujet de celui qui est pauvre. Nous, ceux-là, sommes riches. Nous avons tout. Mais nous sommes plus ou moins réduits par la France. Donc voilà, quand il y a un mouvement qui combat la France, moi, je me mets en plein à l'intérieur. Parce qu'au Gabon, prenons l'exemple du Gabon, on est un pays riche, immensement riche. Je le dis bien, immensement riche. Mais nous croupissons dans la pauvreté. Il a dit, moi, j'habite à un quartier à Ouindji. Ça fait pratiquement huit ans que je n'ai pas l'eau qui coule dans mon robinet. Et c'est inacceptable pour nous. Mais c'est vrai qu'on est baïonnés au niveau du Gabon. Au Gabon, je vous dis bien, j'habite à Ouindji. On est baïonnés au niveau du Gabon. Je suis même vraiment surpris de ce que c'est passé ici. Même au Gabon, même dans un terrain privé, soyez-en sûrs que vous êtes pourchassés par la police. Au Gabon, avec ses pétroles, ses bois, tous ses ressources naturelles. Nous sommes un pays riche, immensement riche, je le dis bien. Mais où est le mal ? Le mal, c'est-à-dire que nos dirigeants sont nommés par la France, pas élus par le peuple. Nos dirigeants sont élus par la France, mais pas par le peuple. Donc ils sont au service de la France que d'être au service du peuple. Et c'est ça qui nous fait mal. C'est l'occasion de lancer quand même un message au peuple gabonais depuis le Mali. Oui, j'ai dit au peuple gabonais que prenez exemple sur le Mali. Et que les dirigeants aussi prennent exemple sur le Mali. Nous sommes bel et bien d'accord que la France est le mal du Gabon. C'est la France qui encourage les dictateurs gabonais à être au pouvoir durant longtemps. Alors donc, l'éveil de conscience de ce XXIe siècle, surtout la jeune génération, à savoir qu'avec les années 60, les militants panafricanistes, il y a eu sincèrement des grands problèmes. Ça me rappelle le président Amour Bouketa, El-Haj Sekou Touré de la Guinée, les Kouam Kourouma et tant d'autres. Donc vous pensez que l'ère nouvelle de cette génération n'est plus comme l'ancienne génération révolue ? Oui. Aujourd'hui, nous prenons ces vieux exemples-là qui ont servi dans l'OTAN. Et avec les nouvelles technologies, aujourd'hui, le monde se réveille. Je vais vous raconter, il y a un jeune Gabonais au nom de Privan Goma, pour avoir lu un discours devant le portail de la France, il a fait 11 mois de prison. Il a fait 11 mois de prison pour avoir lu un discours juste au portail de la France. Par la voix des autorités, la France a pesé de son tout son poids pour que ce jeune Gabonais-là coupisse 11 ans, 11 mois plus tôt, en prison. Et aujourd'hui, nous nous parlons, j'ai des frères à moi qui sont exilés pour avoir fait le combat de la France-Afrique. Depuis le Gabon ? Il y a beaucoup qui sont aujourd'hui, il y a un bon piste qui se retrouve à Brazzaville avec un nombre de personnes. On a aujourd'hui, par exemple, le gars de la Génération Oise qui se retrouve aujourd'hui au Tchad, pourchassé par les élites Gabonais parce qu'ils sont au service de la France. Il y a une grande espérance quand même à ce grand vent qui tourne quand même, qui est la liberté de l'Afrique. Oui, il y a un grand vent. Mais sauf que chez nous, pour le moment, il est très bloqué par les dirigeants Gabonais. Du moment qu'ils sont sous la botte de la France. Ça veut dire qu'ils respectent plus les ordres de la France que d'écouter le peuple gabonais qui croupit dans la misère. Donc ça freine le développement de la France. Et ça freine sérieusement le développement. Alors votre dernier message à l'endroit quand même des autorités maliennes, des mouvements, des associations, de tout ce qui vous suit sur ICAN News 24 et ICAN News 24 par rapport au sujet de votre nationalité malienne. Bon, pour le sujet de ma nationalité, je crois bien qu'il y a une démarche à faire. Je l'ai compris depuis le Gabon. Mais pour ce, quand même, je demande au président Asimé Goyeta de quand même peser tout son poids pour me retrouver quand même cette nationalité malienne en tant qu'Africain. Bon, mon dernier message au dirigeant du Mali, c'est pour lui dire qu'à un moment donné, il faut aussi écouter la voix du peuple. On n'est pas des voyous, on n'est pas des bandits. Ça veut dire que vous, vous luttez pour le pays, nous aussi on fait la même chose. Donc, il faut y arriver, il faut créer qu'à un moment, les autorités se mettent assis et que la jeunesse se mette assis, que l'on dise nos attentes auprès de ces autorités. C'est vrai que oui, ce n'est pas tous les mouvements qu'il faut tolérer, mais il y a quand même des mouvements. Quand vous savez qu'il y a des gens responsables à l'intérieur, il faut savoir les écouter. C'est un enfant qui crie dans une maison, devant son père. Son père a le droit de l'écouter. Alors, nationalité et le nom de famille. Moi, je m'appelle Eric Otetier, je suis Gabonais de père et de mère. Très convaincu de la lutte malienne, pensant que le Mali est le sursaut quand même de cette lutte panafricaine qui doit voir les jours, incha'Allah. Donc, nous vous disons, partagez, vous êtes connectés sur le web, ICANIS 24h624. Et on vous dit à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada